Mais la question que j'avais envie de poser, c'est justement, pourquoi est-ce que ce livre, comme le dit Stéphane, qui a été tant acheté, est-il si décrié ? Non mais il y a deux aspects très différents dans le livre de Zemmour. Moi ce que je retiens de positif dans le livre de Zemmour, c'est qu'on sent bien, on l'a vu dans le sujet qui a été diffusé, on est dans un pays qui va mal, un pays malade, des antagonismes exacerbés. Zemmour, avec la vision qui est la sienne, il propose une explication globale de ce qui s'est passé pendant les 40 années. Ça, je trouve la tentative méritoire, même si dans le détail, évidemment, j'ai plein de choses à redire. Ensuite, il y a autre chose que je trouve bien, c'est que les artistes pensent qu'ils ne font pas d'idéologie. Il n'y a pas plus idéologique que les artistes dans les pièces, dans les films, dans les romans, ils pensent, voilà. Et Zemmour prend des événements qui n'ont rien à voir, par exemple, un film de Claude Sauté, et puis, je ne sais pas moi, le passage du franc à l'euro sur un pied d'égalité. Ça, je trouve ça très bien, c'est efficace. Après, sur les trois sujets qui tournent, je trouve qu'ils déconnent complètement. Par exemple, sur Vichy et les Juifs, je trouve que c'est de la déconnade pure. Je ne comprends pas. J'en discute avec lui, je ne comprends pas. C'est vrai, on peut quand même juste dire, quand il parle de bandes de Tchétchènes, de Roms, de Maghrébins, d'Africains qui viennent en France pour dévaliser, violenter ou dépouiller, ça peut poser un problème. On peut le comprendre. Mais non seulement ça peut poser un problème, mais ça doit poser un problème. En tout cas, moi, ça me pose un problème. J'en discute avec lui, je ne comprends pas. Pas au point de refuser d'animer une émission avec lui. Mais ça fait dix ans que je fais équipe avec lui, et c'est basé sur une opposition. Caroline, il faut dire que la plupart des journalistes de RTL se sont désolidarisés aujourd'hui, et que c'est pour ça que je m'ai dit que Caroline vous pose la question.